Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 5 du brevet Métropole juin 2017. Voici l'énoncé. Exercice 5, question 1. Lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, la Danoise Pernille Blum a remporté le 50 mètres, nage libre en 24,07 secondes. A-t-elle nager plus rapidement qu'une personne qui se déplace en marchant vite, c'est-à-dire à 6 km par heure ? Question 2. On donne l'expression E est égale à 3x plus 8, le tout au carré, moins 64. Question A. Développer E. Question 2. Montrer que E peut s'écrire sous la forme factorisée 3x, facteur de 3x plus 16. Question 2. Résoudre l'équation 3x plus 8, le tout au carré, moins 64, égale à 0. Question 3. La distance d de freinage d'un véhicule dépend de sa vitesse et de l'état de la route. On peut la calculer à l'aide de la formule suivante. d est égale à k fois v au carré, avec d, distance de freinage, en mètres. v, vitesse du véhicule, en mètres par seconde, et k, coefficient dépendant de l'état de la route, sachant que k est égale à 0,14 sur route mouillée, et k est égale à 0,08 sur route sèche. Quelle est la vitesse d'un véhicule dont la distance de freinage sur route mouillée est égale à 15 mètres ? Alors, première question. Donc ici, on a fait 50 mètres en 24,07 secondes. Donc on va faire une conversion d'unité. Donc on va mettre en kilomètre heure. Donc ici, on va multiplier, on va diviser par 1000. Et ici, on va devoir diviser par 3600. Alors, parce que dans une heure, bien entendu, il y a 3600 secondes. Donc 50 mètres divisé par 1000, 0,05 kilomètres sur 24,07 divisé par 3600, on va trouver à peu près 0,0067 heures. Donc 0,05 sur 0,0067 kilomètres par heure, et donc ça, c'est égal à 7,47 kilomètres heure. Comme 7,47 kilomètres heure est supérieur à 6 kilomètres heure, et bien la personne a nagé plus rapidement qu'une personne qui se déplace en marchant vite, c'est-à-dire à 6 kilomètres par heure. Alors, maintenant, là c'est des expressions algébriques. Alors, on va développer E, 3x plus 8 au carré, moins 64. On met entendu, A plus B au carré, est égal à A au carré, plus 2 fois AB, plus B au carré. Donc E est égal à 3x le tout au carré, donc 3 fois 3, 9, x fois x, x au carré, plus 3 fois 8, 24, fois 2, 48, fois x, 48x. Plus 8 fois 8, 64, moins 64, et bien ça, ça nous fait donc 9x au carré, plus 48x. Alors, 2b, alors deux méthodes pour 2b. Alors, soit on part de 9x au carré, plus 48x. Donc E est égal à 9x au carré, plus 48x. On peut factoriser par x, et on peut factoriser par 3. Donc on peut factoriser par 3x, donc 3x, fois 3x, plus 3x, fois 3x, plus 16. Alors, deuxième méthode, peut-être hors programme, mais c'est juste une factorisation, donc limitant de taux marquables. A plus B, fois A, moins B, c'est égal à A au carré, moins B au carré. Donc ici, on repart de cette expression-là, 3x plus 8 le tout au carré, moins 64. 64, c'est 8 au carré, c'est égal à, donc on va réécrire, 3x plus 8 au carré, moins 64, c'est égal à 3x plus 8 le tout au carré, moins 8 au carré. Donc A au carré, moins B au carré. Donc A est égal à 3x plus 8, B est égal à 8. Donc ici, 3x plus 8, plus 8, 3x plus 8, moins 8. Donc ici, 3x plus 16, fois 3x moins 0, donc 3x. Donc au total, 3x fois 3x plus 16, donc on trouve bien la même chose. 2c, alors on va résoudre l'équation, 3x plus 8 au carré, moins 64, c'est égal à 0. Alors, encore deux méthodes, sachant que la méthode la plus classique, c'est qu'on fait avec la forme factorisée. Donc 3x fois 3x plus 16, c'est égal à 0, donc 3x est égal à moins 16, x est égal à moins 16 tiers. Donc moins 16, moins 16 tiers. Ou sinon, 3x plus 8 au carré est égal à 64. Donc ici, 3x plus 8 est égal à, donc il y a deux solutions, donc si on fait, donc 3x plus 8 est égal à 8. Ou 3x plus 8 est égal à moins 8. Donc 3x plus, donc ici, 3x égale à 0, et on revient ici, donc x égale à 0. Ou 3x est égal à 16, est égal à moins 16, et x est égal à moins 16 tiers. Donc on trouve bien les deux solutions de l'équation, donc x égale à 0, donc solution x égale à 0, et x égale à moins 16 tiers. Alors, troisième question, donc d est égal à k fois v, k fois v au carré. Alors, la distance, on sait que c'est 15 mètres, 15 mètres, et k est égal à, donc on est sur route 0,14, fois v au carré. Donc v au carré est égal à 15 sur 0,14, donc v au carré est égal à 107,14, donc v. Alors, bien entendu, c'est plus ou moins racine carrée de 107,14, sauf qu'une vitesse doit être positive, la vitesse doit être positive, on avance toujours. Donc ici, on peut enlever le moins, et ça c'est à peu près égal à 10,35 mètres par seconde. Donc attention, ici on est en mètres par seconde, et quand on, on va le mettre au kilomètre par heure, donc v est égal à 10,35 mètres par seconde, donc c'est 10,35 sur 1 mètre par seconde. Donc on divise par 1 000, on divise par 3 600, on trouve 0,000277, et au numérateur, 0,100, 1035, et donc ça c'est à peu près égal à 37,26 km par heure. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo, et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est VMA. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501